Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Grand jour, premier jour de la Free Agency 2018. En vous souhaitant un magnifique dimanche, on vous laisse vous installer peinard. Et justement, on a prévu un petit JTT pour vous filer toutes les informations. Alors ne vous en faites pas, évidemment, sur les grosses signatures, il y aura de l'apéro complet pour que vous puissiez avoir toutes les analyses, bien évidemment. Mais avant ça, on voulait que vous obteniez les plus grandes informations. Donc, on vous a concocté ce petit JTT pour que vous puissiez démarrer ce dimanche avec tout en tête. Parce qu'il s'en est passé des choses sur ce début de Free Agency 2018, ouverture des portes à minuit, heure américaine et 6h du matin en France. Et donc, tout de suite, il s'est passé beaucoup de choses. On commence ? C'est parti ! Avec évidemment la plus grosse annonce de ce premier jour de Free Agency, la prolongation de Paul George à OKC. Oui, Paul George n'ira pas aux Lakers. Il restera bien avec Russell Westbrook, l'élié, qui a décidé de prolonger pour 4 ans. Et 137 millions de dollars. C'est un énorme jour pour le Thunder. On le savait, il y a un an, ils avaient fait un transfert pour récupérer Paul George et espérer le draguer pendant un an, essayer de le courtiser pour lui faire comprendre qu'il y avait de très belles possibilités à OKC. Et justement, Paul George l'a dit, il est là pour rester. Il y a donc une option sur le contrat, une payer option sur le contrat de Paul George. Mais on aura bien le droit au prime de PG et de Russell Westbrook sous contrat à OKC. C'est un grand, grand jour forcément pour le Thunder. Et on y reviendra évidemment en détail par la suite. Mais on n'est pas là pour traîner. Il y a plein, plein d'infos qu'on doit vous donner. Donc, on continue. On enchaîne justement avec DeAndre Jordan. Et bien, DeAndre Jordan, on le savait, lui aussi était agent libre. Et bien, il a décidé de signer un contrat d'un an à Dallas à hauteur de 24 millions de dollars. C'était l'équivalent de sa player option qu'il avait pour rester aux Clippers. Mais finalement, vu qu'il est devenu agent libre non restreint, il a signé pour exactement le même montant, 24 millions de dollars. Mais pour cette fois, allé à Dallas. On se souvient, en 2015, scénario légendaire. Il avait d'abord signé pour rejoindre Tarknovicki avant de changer d'avis au bout de quelques jours. Cette fois, pas de feinte. DJ sera bien le pivot de Dallas et de Rick Carlyle aux côtés de Luka Doncic et de Dennis Smith Jr. Donc, évidemment, c'est très excitant pour les fans des Mavs. Alors, pourquoi notamment un contrat d'un an ? Et bien, comme vous allez le voir, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris des contrats d'un an. C'est très simple. Et d'ailleurs, on vous suggère d'aller sur le site de Trash Talk pour en savoir plus puisqu'on a écrit dessus. Beaucoup de joueurs ont réalisé qu'il y avait peu d'argent sur le marché de cet été et qu'il y aurait beaucoup plus de possibilités financières et de mouvements en 2019. Donc, on a pas mal de garçons qui ont décidé de miser un petit peu sur une année, sur une petite année contractuelle et on les retrouvera sur le marché des agents libres dans un an. Du coup, on enchaîne avec une des signatures les plus obvious. C'est la prolongation de Kevin Durant aux Warriors pour deux ans et 61,5 millions de dollars. Le double MVP en titre des finales qui a donc décidé de prolonger l'aventure évidemment à Golden State. Il n'allait pas leur faire une 4 juillet 2016, comme on dit dans le jargon. Du coup, pour que vous sachiez juste, il y a un élément très important dans ce contrat. C'est que Kevin Durant a quand même une player option pour sa deuxième saison contractuelle avec les Warriors. Ce qui veut dire que dans un an, KD pourrait être à nouveau agent libre. Ce qui lui permettrait peut-être à ce moment-là de partir, peut-être aller ailleurs. Peut-être voir ce qui se passe avec Klay Thompson par exemple, avec d'autres copains de sa cuvée d'agent libre. On verra dans tous les cas, KD qui prendra sûr et certain 30 millions de dollars cette saison pour rester à Golden State et faire le foufou avec Steph Curry. Et ensuite, il aura une player option à 31,5 millions de dollars. Peut-être qu'il l'activera, peut-être pas dans tous les cas. On surveillera ça de très près. Alors évidemment, le move de KD permet aussi à Golden State de se retrouver assez bien financièrement. Il n'a pas pris le max du max. Ça justement, peut-être qu'il le fera l'année prochaine. Mais encore un petit sacrifice de la part de Kevin Durand pour permettre à Golden State de rester intouchable. On enchaîne, on enchaîne. Et cette fois, on est sur un des dossiers les plus chauds et les plus débattus de cette première journée de Free Agency. La prolongation de Chris Paul. 4 ans, 160 millions de dollars. Vous le savez, on avait parlé notamment de cette possible prolongation au contrat max. Au lieu de prendre 5 ans, il a pris 4 ans. Mais il prend quand même 160 millions de dollars, Chris Paul. Ce qui le mènera jusqu'à ses 37 ans. Beaucoup de monde qui fronce les sourcils ce matin du côté de Houston et un peu ailleurs sur la planète NBA. On connaît les antécédents avec Chris Paul exceptionnels. Cette saison, il les a notamment menés très loin avec James Harden. Mais très peu de saisons de Chris Paul à environ 82 matchs. On le sait, il a souvent des pépins physiques. Et il n'est plus dans sa vingtaine. Donc attention, ça pourra jouer des tours sur le recrutement de Houston. Et justement, on va y venir parce que ça a eu un impact direct dès le premier jour. On enchaîne avec Nikola Jokic qui prolonge donc à Denver. Ça, c'était pareil, une des prolongations les plus attendues. 148 millions de dollars sur 5 ans. C'est ce qu'on appelle le max de max de max. Après 3 saisons magnifiques du côté de Denver, Nikola Jokic qui est donc prolongé. C'est totalement logique. Le management du Colorado qui avait annoncé justement que le premier jour, première minute, il y aurait prolongation. Et bien, on sait jusqu'en 2023 qui sera le pivot qui fera des no-look passes à ses copains en backdoor. Et bien, ce sera le joker Nikola Jokic. Très bonne nouvelle évidemment pour les Nuggets qui ne sont pas restés dans les mains dans les poches sur le reste de la journée. Ils ont fait d'autres petites signatures comme vous allez voir. Mais c'était la priorité, c'était Nikola Jokic. Et donc, on sait qu'il sera le pivot de Denver pendant les 5 prochaines saisons. On enchaîne avec les Pacers qui se sont positionnés sur Doug McDermott. Signature pour 3 ans et 22 millions de dollars. Assez joli coup de la part des Pacers qui en fait étaient initialement balancés, basculés un petit peu sur le dossier Aaron Gordon. Et puis, à partir du moment où ils ont activé l'option de Boyan Bogdanovic et qu'ils ont vu Tadeu Sieng revenir, et bien, il fallait prendre un joueur avec un contrat un peu moins imposant que celui d'Aaron Gordon. Donc, sur les ailes, ils sont partis sur Doug McDermott qu'on avait vu à Dallas l'année dernière, après être passé par New York. Et bien, justement, on va voir ce que ça donne un petit peu pour McDermott sur les ailes à Indiana. Beau potentiel, il y a du besoin, il y a du spacing, il y a de la jeunesse. Bref, une assez bonne opération, on suivra ça de très près. Encore une bonne opération de la part des Pacers, il faut bien les saluer quand il le faut, entre deux tracteurs qui toussent. Du coup, on enchaîne, on revient à Denver avec Will Barton qui était lui aussi agent libre. Il prolonge chez les Nuggets pour 4 ans et 54 millions de dollars. Un assez bon deal de la part de Denver et pour Will Barton. Alors, certains qui peuvent être un petit peu choqués de le voir payer ainsi, mais il faut dire quand même qu'après une saison à quasiment 16 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne, et bien, Will Barton avait pas mal de monde sur lui, mais il ne voulait pas déménager. Au fur et à mesure que les années vont passer, le salarié cap va augmenter et son deal deviendra de plus en plus raisonnable. Dans tous les cas, on le sait, il avait envie de rester aux côtés de Gary Harris et de Jamal Murray sur la ligne extérieure de Denver. Et justement, apparemment, dans le cadre de cette prolongation contractuelle, a été négociée la possibilité d'être élié titulaire peut-être. On le sait, à Denver, il y a un poste d'élié titulaire à aller prendre. Beaucoup de points d'intégration sur Wilson Chandler, mais aussi, évidemment, dans le secteur intérieur, Kenneth Farid, Mason Plumlee, Darrell Arthur. Il va falloir faire du nettoyage, car Denver va se rapprocher de la taxe, mais en tous les cas, ils avaient besoin de garder Will Barton, qui est encore jeune, qui apporte du scoring, donc c'est très bien pour eux. Il sera là jusqu'en 2022. Du coup, maintenant, on passe à Milwaukee, avec le retour d'un copain qui avait déjà joué chez les Bucks. Eh oui, Ersan Ilyasova, qui avait porté les anciennes couleurs, l'ancien maillot de Milwaukee, eh bien, il a décidé de porter à nouveau les couleurs des Bucks. Ce sera pour 3 ans et 21 millions de dollars que le Turc va pouvoir stretcher un petit peu le terrain, apporter ses passages en force provoqués. Il est très bon à ça, Ersan Ilyasova, et son spacing avec ses tirs dans les corners. Ce qui veut aussi dire que, forcément, la piste Jabari Parker est encore moins d'actualité pour les Bucks. Ersan Ilyasova, qui retrouve aussi Mike Bunholzer. C'était son coach à Atlanta, donc ce sont un peu des retrouvailles qui lui permettra de pouvoir être bien utilisé dans les rotations de Bud. Très intéressant, notamment, pour Gianni Santokounmpo et Eric Bledso, pour des lignes de pénétration, d'avoir un Ersan Ilyasova qui espace le terrain. Et puis, pour 21 millions de dollars sur 3 ans, c'est pas tout mal. On enchaîne avec les Celtics, qui avaient une vraie, vraie, vraie priorité sur ce dimanche, ce premier jour de Free Agency. Si c'était la prolongation d'Aaron Baines, le pivot remplaçant Dallor Ford, qui est parfois titulaire au côté d'Aaron Ford, dans des situations avec des grands intérieurs adverses, devait être prolongé. Eh bien, prix d'ami de la part du bûcheron australien. On repart sur 2 ans et 11 millions de dollars. C'est une très bonne affaire de la part de Boston, qui sait déjà qui sera son hustle guy, avec les Tommy Plays, comme certains le savent. Aaron Baines qui sera encore là pour déboîter des mâchoires, pour soulever des tranchons de bûcherons, j'ai envie de dire, et pour un prix quand même assez dérisoire. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les Celtics. On reste dans la division Atlantique. Cette fois, on va à Brooklyn. Joe Harris, qui a fait une assez bonne saison du côté des Nets, qui restera pour 2 saisons de plus et 16 millions de dollars. Bon, c'est pas la signature la plus médiatisée de l'histoire. Mais Joe Harris était un garçon qui avait commencé à Cleveland et qui s'est pas mal développé sur les ailes. Et bref, pour continuer un petit peu dans ses signatures sous-estimées, un peu cheap, eh bien, Sean Marks continue. D'ailleurs, il en a fait une autre dont on va reparler juste après. Mais Joe Harris, sur les ailes, s'est validé. Petit passage juste par le Thunder, avec une belle, 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 belle prolongation. C'est celle de Jeremy Grant. Évidemment, on transpirait à grosses gouttes du côté d'Ok ici. Jeremy Grant, qui était une des rares satisfactions sur le banc du Thunder cette saison. On le sait, le banc d'Ok ici n'était pas tip-top. Eh bien, justement, on savait qu'il allait demander entre 8 et 10 millions. Eh bien, justement, il a demandé 27 millions de dollars sur 3 ans. Et le Thunder a dit go. Même s'il va y avoir de potentiels soucis financiers, on attendra notamment le buy-out de Carmelo Anthony pour éviter trop de taxes pour le Thunder, eh bien, Ok ici, il ne pouvait pas se permettre de laisser partir Jeremy Grant, qui va pouvoir continuer à se développer aux côtés de Russell Westbrook, aux côtés de Steven Adams et aux côtés de Paul George, puisque c'est lui, évidemment, l'attraction principale de ce premier jour de Free Agency. Du coup, évidemment, énorme coup de la part de Sam Presti, qui garde Paul George et Jeremy Grant. C'est une très bonne nouvelle pour le Thunder. Petit passage par les Spurs, avec deux petites signatures sympathiques. La première, c'est celle de Rudiguet, qui revient pour un an et 10 millions de dollars. Il avait fait sa petite pige peinard du côté de Santonio, après s'être blessé au tendon d'Achille. Eh bien, après avoir pas activé sa player option, Rudiguet a discuté avec le management de Santonio. On le sait, sur les ailes, en ce moment, c'est un peu un sujet tabou entre Kawhi Leonard, qui a des envies d'ailleurs, Kyle Anderson, qui peut être disponible. Eh bien, justement, Rudiguet prolonge à Santonio pour un an. Lui aussi rentre clairement dans le même deal à la Diandre Jordan, c'est-à-dire rendez-vous à l'été 2019, pour essayer de négocier un contrat plus long, plus de sous sur le marché, plus de possibilités. Et là, peut-être qu'il quittera le maillot des Spurs. Dans tous les cas, les Spurs qui seront contents quand même d'avoir un Rudiguet expérimenté et assez efficace sur les ailes de Greg Popovich. La deuxième signature, c'est celle d'un ancien, Marco Bellinelli. Vous le connaissez, il était là notamment dans la team de 2014, qui est championne. Il est beau avec son drapeau italien, le Marco, le sosie officiel de Jean Reno, qui était à Philadelphie sur la fin de saison dernière. Il avait commencé à Atlanta, puis il avait été récupéré par les Sixers. Eh bien, au lieu de rester en Pennsylvanie, il décide de retourner chez les Spurs pour 2 ans et 12 millions de dollars. Un vétéran, un shooter régulier, quelqu'un qui peut aussi aider les jeunes à se développer bien comme il faut. Bref, Marco était vraiment bien chez les Spurs. Les Spurs étaient contents avec Marco. Les deux camps se sont entendus. On repart pour deux petites années de ball-o-balls avec des trois points sur les ailes. Donc ça, c'est un petit peu pour les Spurs. Mais on est obligé de passer par l'espèce de grand choc de cette première journée de Free Agency. Ce n'est pas un joueur incroyable, mais attention, répercussions. Trevor, Ariza signe chez les Suns pour 1 an et 15 millions de dollars. Alors évidemment, Elie Kovic et Alex parce qu'un vétéran comme ça pour entourer les jeunes, c'est superbe pour Phoenix. On le savait, ils avaient envie justement de récupérer quelqu'un comme ça pour aider les Tyson Chandler et Jared Dudley à entourer la jeunesse. Eh bien justement, quand Chris Paul a pris sa blinde à 160 millions de dollars sur 4 ans, eh bien Trevor Ariza a été obligé d'aller voir ailleurs. Pareil, encore une fois, en parlant de Rudy Gay et de DeAndre Jordan, ça veut aussi dire que Trevor Ariza mise beaucoup sur l'Africa Junsi de 2019. Il sera là pour entourer les jeunes de Phoenix. Mine de rien, la hype chez les Suns commence à être très très belle. Trevor Ariza qui va pouvoir faire bosser Josh Jackson, qui va pouvoir faire bosser Michael Bridges, exactement ce qu'il faut pour que ces jeunes puissent bien bien se développer dans l'Arizona. Et il fallait justement un vétéran pour encadrer tout ça. Attention, ça pourrait représenter une des grosses grosses signatures discrètes de cet été 2018 et potentiellement un sale coup pour les Rockets. On surveillera tout ça. Alors les Rockets quand même qui ne sont pas non plus restés totalement les mains dans les poches, ils ont quand même conservé Gerald Green. On vous en parle tout de suite. Gerald Green qui a fait une assez belle saison à Houston, eh bien il repart pour un an et 2,4 millions de dollars. C'est vraiment le strict minimum pour lui. Il va pouvoir dégainer à tir l'arigot. Alors on verra après les dossiers Eric Gordon, mais ce qui est sûr en sortie de banc, c'est que ce sera encore open bar pour l'ami Gerald Vert qui pourra donc shooter à gogo dans le système de Mike D'Anthony. C'était notamment un peu des sous qui étaient laissés par le départ de Trevor Ariza justement. On refait un petit passage par Brooklyn puisqu'il y a eu une signature un peu discrète. C'est celle de Ed Davis pour un an et 4,4 millions de dollars. Mine de rien, Ed Davis avait fait une assez chouette saison, assez solide du côté de Portland. On sait qu'il y avait pas mal de discussions autour de Youssef Nurkic et d'autres petits intérieurs du côté de l'Oregon. Eh bien Ed Davis n'a pas attendu plus longtemps que ça. Il s'est entendu avec Sean Marks, le général manager de Brooklyn qui fait une nouvelle jolie signature puisque quand même Ed Davis pour 4,4 millions de dollars seulement, c'est assez pratique. Encore un copain qui va miser sur le marché des agents libres de 2019. On termine enfin avec deux petites nouvelles. Une du côté de Memphis. C'est assez rare quand même qu'on parle des Grizzlies, surtout dans la situation salariale dans laquelle ils sont. On la connaît bien avec beaucoup de joueurs avec des gros contrats. Eh bien les Grizzlies qui se sont quand même penchés sur Omri Caspi et qui l'ont signé pour un an. Une assez bonne nouvelle quand même puisque ça apporte un petit peu d'expérience et de polyvalence en sortie de banc. On l'avait vu aux Warriors d'abord. Malheureusement ensuite il avait été coupé pour que Golden State puisse avoir Chris Quinn, si je ne dis pas de bêtises. Quinn Cook pardon. En sortie de banc et bien finalement Omri Caspi ira cette fois se faire les pattes du côté de Memphis. C'est une assez bonne nouvelle. Et enfin, la meilleure des nouvelles. Enfin, ça nous fait plaisir de terminer avec ça. C'est bien évidemment la prolongation de Derrick Rose à Minnesota chez les Wolves. Oui, Derrick Rose sera encore en NBA l'année prochaine. Pour ceux qui en doutaient, on parlait de Chine, on parlait de Châteauroux, on parlait d'Alaska. Eh bien non, finalement Derrick Rose sera toujours en NBA et il sera back up à la main et aussi sur le poste derrière sous les ordres de Tom Thibodeau. Le management de Minnesota qui s'est rendu compte que pour le minimum à hauteur de 2 millions de dollars, c'était bien d'avoir Derrick Rose en sortie de banc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la prolongation du côté de Minnesota. Voilà pour le premier jour de Free Agency. Pour rappel, juste sachez-le, on vous met plein de rappels dans le slide suivant. Première chose, si vous voulez plein de détails, on a écrit sur chaque signature sur le site. N'hésitez pas à aller sur Trashtalk.co, poser nouveaux questions, interagissez sur les réseaux sociaux. On sera là toute la journée justement pour vivre ça avec vous et tous les membres de l'équipe. Deuxième chose, évidemment, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de digérer toutes ces signatures, voir ce qui se passera avec Lebron, évidemment par la suite. Et on fera des gros gros apéros avec la team habituelle. Léonce à la prod, Alex sur le pouf avec Bibi. On fera plein d'analyses en détail des vrais apéros long format goûtus. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste le JTDT pour vous tenir un petit peu au courant. Ceux qui se réveillent le dimanche et qui ont envie d'avoir un résumé bien comme il faut avec le café. Voilà en tout cas pour ce petit JTT. La Free Agency 2018 démarre assez bien. La grosse info évidemment, c'est la prolongation de Paul George à OKC. Les Lakers qui vont devoir s'activer vite, vite, vite pour aller nous chercher Lebron James. Et peut-être mettre la pression sur les Spurs et récupérer Carole Leonard. Tout ça évidemment se sera surveillé sur la deuxième soirée de Free Agency qui a lieu ce dimanche. La suite, vous la connaissez. On vous fait d'énormes bisous en vous souhaitant un magnifique dimanche. Et à ce soir pour reparler encore de Free Agency. Bonne journée, ciao !